Ce ne sont pas les Beatles, bien sûr, mais ils s'en inspirent largement. The Analogues ne joue que des titres que le mythique groupe anglais n'a jamais interprété sur scène et toujours dans l'ordre chronologique d'enregistrement studio. Autre particularité, ce groupe se sert des instruments similaires à ceux que les Beatles utilisaient à l'époque. The Analogues est en tournée en France. Rencontre avec Cécile Chabano, Peggy Liodono et Marion Vigreux. Un groupe de reprise des Beatles, les nostalgiques des années 60 et 70, s'en réjouiront. Les puristes s'en méfieront peut-être. Et pourtant qu'ils se rassurent, le groupe qu'ils ont face à eux, The Analogues, s'est donné plusieurs contraintes. Notamment celle de reproduire le plus fidèlement possible le son du groupe britannique. Pour cela, ils ont accumulé des instruments d'époque, chinés, dans le monde entier. Un élément très important, qu'on a les instruments originaux. On ne peut pas reproducer les sons avec des instruments modernes. Mais ce n'était pas facile. Dans leur collection, un or, des harmonicas, mais aussi des guitares semblables à celles de John Lennon et George Harrison. Et dans la salle, le public ne s'y trompe pas. C'est comme un concert de musique classique. Ils respectent la partition. On entend exactement ce qu'on veut entendre. La balance est parfaite. Le son est génial. La texture, tout est bien. Ils sont vraiment fabuleux. Formé en 2014, ce groupe de reprises originaire des Pays-Bas n'interprète que des titres jamais joués en concert par les Beatles. C'est-à-dire ceux enregistrés en studio après l'arrêt de leur tournée en août 1966. C'est notamment le cas de l'album Abbéraude. On ne le verra jamais sur scène. Il n'y a qu'eux qui le font. C'est quelque chose qu'on ne verra plus. Il faut que ce soit ces gens-là qui le fassent. C'est top. Ah ouais, super. Génial. Enfin, quand on leur demande pourquoi reprendre les Beatles. Parce que c'est la meilleure musique dans l'éternité. Le meilleur groupe du monde. Le meilleur. Il est toujours. Et sur ce point-là, on ne les contredira pas. Sous-titrage ST' 501